Bonjour, une toute nouvelle vidéo sur Français Easy pour la conjugaison des verbes en ER. Les verbes du premier groupe, c'est une leçon du niveau A1. Mais avant de commencer, si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner, à cliquer aussi sur la cloche et tu pourras plus rater les vidéos et les publications de Français Easy. Note bien que Français Easy a un peu changé, donc l'adresse c'est françaiseasy, il n'y a plus de CCDI, c'est C-A-I-S et easy.com. Et pour la page Facebook, c'est françaiseasy avec Mireille. Et tout nouveau, nous avons le Facebook groupe, donc vous pouvez me joindre sur Français Easy, la page de groupe où vous pouvez discuter, échanger et partager aussi. Tu peux me suivre sur Instagram, sur franc.easy, où tu verras aussi les dernières publications de la culture, des astuces et bien d'autres choses. Alors, on y va pour ceux qui sont débutants, mais avant, on va parler de ceux qui sont avancés, des professionnels. Le programme est pour toi. Tu travailles en français avec tes collègues, tu veux améliorer ton niveau et aussi le vocabulaire professionnel en entreprise, Tu veux te challenger dans tous les domaines de la langue, tu veux avoir plus d'opportunités professionnelles ? Alors, ce programme est pour toi. N'hésite pas à regarder le site internet pour te procurer le programme Inlock Your Skill pour être vraiment au top et être à niveau en travaillant avec tes collègues. Maintenant, pour les débutants. L'objectif de notre leçon, apprendre à conjuguer les verbes en ER, les verbes du premier groupe au présent de l'indicatif, et aussi utiliser et conjuguer les verbes dans des phrases simples pour des débutants. Tu devras être capable d'utiliser les verbes en ER dans des phrases simples après cette leçon. C'est parti ? On y va ! Les verbes du premier groupe, les verbes en ER au présent, tu vas les reconnaître. À la fin, il y a ER. C'est très simple. On commence par le verbe chanter. Chanter. Chanter, forme affirmative. Je chante, tu chantes, il, elle, on chante, nous chantons, vous chantez, il, elle, chante. N'hésite pas à faire pause, à répéter pour pouvoir avoir la bonne prononciation. La forme affirmative, la forme négative, pardon. Je ne chante pas, tu ne chantes pas, il, elle, on ne chante pas, nous ne chantons pas, vous ne chantez pas, il, elle, ne chante pas. Répète ? C'est important de répéter pour améliorer ta prononciation. Maintenant, le verbe danser, danser. J'adore danser, j'adore danser. Et toi ? Danser à la forme affirmative. Je danse. Tu danses. Il, elle, on danse. Nous dansons. Vous dansez. Il, elle danse. Observe bien la structure. Donc, j'ai le verbe danser, ça finit par E. Pour le tu, E, S à la fin. Il, elle, on, E à la fin. Nous dansons. O, N, S. Vous dansez. E, Z. Il, elle danse. E, N, T. À la forme négative. Je ne danse pas. Tu ne danses pas. Il, elle, on ne danse pas. Nous ne dansons pas. Vous ne dansez pas. Il, elle, ne danse pas. Fais pause. Répète. On continue. Le verbe écouter, comme écouter de la musique. Tu aimes écouter la musique ? Allez, écouter, forme affirmative. J'écoute. Tu écoutes. Il, elle, on écoute. Nous écoutons. Vous écoutez. Et il, elle, écoute. Répète. Observe. À la forme négative. Je n'écoute pas. Tu n'écoutes pas. Il, elle, on n'écoute pas. Nous n'écoutons pas. Vous n'écoutez pas. Il, elle, n'écoute pas. Répète. Maintenant, le verbe parler. Parler, parler avec des amis, parler avec la famille. Parler en français. Forme affirmative. Je parle. Tu parles. Il, elle, on parle. Nous parlons. Vous parlez. Il, elle, parle. Forme négative. Je ne parle pas. Tu ne parles pas. Il, elle, on ne parle pas. Nous ne parlons pas. Vous ne parlez pas. Et il, elle, ne parle pas. N'hésite pas à répéter et à faire pause. C'est important pour toi pour améliorer ta prononciation. Le verbe monter. Monter dans le train. Monter dans le bus. Monter les escaliers. Forme affirmative. Je monte. Tu montes. Il, elle, on monte. Nous montons. Vous montez. Il, elle monte. Observe bien la terminaison. C'est identique. E, es, e, on, s, ez, ent. On continue à la forme négative. Je ne monte pas. On continue avec le verbe appeler. Appeler quelqu'un. Appeler quelqu'un au téléphone. On y va. C'est parti. J'appelle. Tu appelles. Il, elle, on appelle. Nous appelons. Nous appelons. Je fais la liaison. Vous appelez. Ils, elles appellent. Ensuite, forme négative. Je n'appelle pas. Tu n'appelles pas. Il, elle, on n'appelle pas. Nous n'appelons pas. Nous n'appelons pas. Nous n'appelons pas. Vous n'appelez pas. Vous n'appelez pas. Et elle n'appelle pas. Et elle n'appelle pas. Fais pause. Répète. On continue. Enfin, le verbe marcher. Marcher dans la rue. Marcher au parc. Marcher. Je marche. Tu marches. Il, elle, on marche. Nous marchons. Vous marchez. Il, elle marche. Encore une fois. Je marche. Tu marches. Il, elle, on marche. Nous marchons. Vous marchez. Il, elle marche. Au pluriel. La forme négative. La forme négative. Je ne marche pas. Tu ne marches pas. Il, elle, on ne marche pas. Nous ne marchons pas. Vous ne marchez pas. Il, elle, on ne marche pas. Fais pause. Répète pour te sentir à l'aise. Voyons un petit peu l'utilisation de ces verbes dans des phrases. Les verbes en ER du premier groupe. Je chante à la chorale. Je chante à la chorale. Il monte dans le bus à 7h20. Il monte dans le bus à 7h20. Vous dansez tous les soirs de la salsa. Vous dansez tous les soirs de la salsa. Marc, regarde la télé tous les soirs. Tu marches dans le parc le soir après le travail. Et alors, un petit problème, je pense, avec l'animation. Il pratique le yoga et il voyage aux Etats-Unis. Pour les dernières petites phrases. Tu as quelques exemples ici dans cette leçon, bien sûr. Évidemment, il y a plein d'autres possibilités de phrases avec des verbes en ER. Utilise les structures pour parler de toi, de tes activités, de ce que tu fais, des lieux, avec les verbes en ER du premier groupe. Tu peux t'entraîner en français, c'est important. J'espère que cette vidéo t'a été utile pour apprendre les verbes du premier groupe. N'hésite pas à prendre un dictionnaire. Si tu ne comprends pas la signification, je veux et je souhaite tenir cette chaîne, surtout en français, exclusivement. Donc, n'hésite pas à regarder le dictionnaire. Tu peux t'abonner et aussi nous mettre un petit like. Ça va booster un petit peu les algorithmes de YouTube et surtout, ça va nous encourager. Et on va voir qu'on fait du bon travail. Et vous aussi, que vous faites du bon travail, que vous progressez et ça va nous encourager. Et n'hésitez pas à mettre des petits commentaires en barre de description, juste en bas. Si cette vidéo vous a plu, un petit commentaire. Et nous donner peut-être des suggestions de vidéos ou de sujets que vous aimeriez aborder pendant les vidéos que nous allons faire. Ça sera avec plaisir. N'hésite pas en tout cas à t'abonner pour regarder aussi nos publications sur Instagram et sur Facebook. Il y a beaucoup d'informations et d'articles qui sont bilingues. Ce qu'il faut retenir de cette leçon, la conjugaison des verbes en ER, les structures pour l'utilisation au présent, donner des informations très simples et la conjugaison, bien sûr, des verbes en ER. Pour toi maintenant, il faut pratiquer et faire des exercices. Alors, c'est vrai, je suis professeure de français. Ma spécialité, c'est le FLE, comme tu sais, et c'est surtout en contexte non francophone. Alors, n'hésite pas à revoir les vidéos, à pratiquer, à t'entraîner et à aller sur le site Internet pour voir aussi des articles, des publications qui pourront t'aider selon les besoins. Tu as aussi des virelangues, des fois dans certaines vidéos, et l'alphabet, à revoir pour la prononciation. Je te dis merci et courage. N'hésite pas à poser tes questions, à donner des feedbacks, des retours et à passer à l'action, bien sûr. Et rejoins-nous sur français-easy.com. Tu as la chaîne et tu as le site Internet. À bientôt. Bisous, bisous, tout le monde. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501